Une bouse de vache cuite pendant une heure et soumise à une pressurisation finit par dégager une douce odeur de... De merde ! De vanille, bravo ! Julie, on voit que t'es à fond sur le caca ! Cette odeur est utilisable pour fabriquer du shampoing ou des bougies aromatiques. Non, tu déconnes ! C'est une scientifique japonaise qui a découvert ça. Mayu Yamamoto, chercheuse au Centre Médical International du Japon, La bouse soumise à ce traitement dégage de la vanilline, un composé aromatique que l'on retrouve dans les vraies gousses de vanille. Elle dit, c'est exactement le même composé, mais on s'est rendu compte qu'il serait difficile au public d'accepter de le retrouver dans des aliments, vu les récentes lois imposant de dévoiler sur les étiquettes l'origine des produits. Et oui, glace à la vanille, tirée de bouse de vache, t'y vas ? Non. Non. Voilà. Non. Mais. 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 Ils peuvent en faire du thé ou du café. Parce que t'as du café de Bali, je sais même plus de quelle destination d'ailleurs, je dis peut-être des bêtises. T'as un café qui est à base de grains de café macérés dans l'estomac d'un petit animal, je sais plus comment il s'appelle. Oui. Apparemment, c'est le meilleur café du monde aussi. Donc on récupère ses crottes et on les torréfie ? Oui. On torréfie des crottes ? On torréfie les grains de café. C'est du k-café ? Je sais pas la faire, putain ! Elle était facile. Elle était facile, elle t'osait pas la faire, t'as pas eu l'idée, ouais ! C'est moi, l'inventeur du k-café ! Jésus nous entoure. Il est là, tout autour de nous. Il suffit de savoir le voir. Le voir dans nos tartines de pain le matin. Le voir lorsqu'on se balade en forêt. Le voir quand on fait son repassage. Dans notre linge, voyez comme Jésus se manifeste. Mais il est là aussi, dans notre nature, dans notre foyer, dans notre frigo et nos assiettes. Beaucoup dans nos assiettes. Et dans d'autres choses, où on aurait préféré ne pas le voir. Jésus. Merci Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mon béjour, Badounet, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi... Oui, pardon, je m'emmène le charisme en place. Et croyez-moi, on a une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mababnews.com Tu sais que ça va devenir une sorte de running, que tu te remettes les seins en place. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc aujourd'hui dans l'émission, vous l'avez reconnu, nous recevons un bac à boue, un cas à Julie ! C'est Majin Végéta ou quoi ? De la planète concours ! C'est bac à cabou ! Nous regardons une vidéo d'Internet. C'est très courte celle-là. Mais j'adore, c'est une pub. Oh non mais non ! C'est le clip à crottes ! Bon, tous les chiens ne peuvent pas utiliser le clip à crottes. Toi, t'aurais un chien, tu utilises un clip à crottes ? Non. Non ? Je trouve que ça enlève toute majestuosité à ton animal. C'est horrible ! Surtout que ça existe déjà et c'est des couches. Je sais ce que tu viens de dire. Allez, en bref ! En bref ! En bref d'Adrien Morel. Adrien a trouvé cette information sur la gare de Lyon à Paris sur le site Dijonville. Un homme a été arrêté à la gare de Lyon. Déjà parce qu'il était tout nu, mais pas que. Il se chiait dans la main et jetait sa merde sur les passants. On l'aurait entendu crier You should not bypass ! Vous l'avez ? Bypass ? Bypass ? Bref. Pourquoi j'ai expliqué que c'était sur le site de la ville de Dijon qu'on a trouvé cette info ? Parce que je vais vous lire la fin de l'article qui m'a beaucoup fait rire. Il semblerait que l'homme n'était pas dans son état normal. Heureusement, à Dijon, un tel incident ne s'est jamais produit, ce qui est une raison de plus pour les touristes de venir dans notre belle ville. Donc, si je traduis, c'est viens à Dijon, personne n'est à poil et te jette de la merde. En bref, gare de Dijon, 2 février 2024, une jeune fille de 18 ans appelle la police parce qu'à 7h40 du matin, en face de la gare, elle est tombée face à un homme nu qui exhibait son sexe à la fenêtre de sa société. Heureusement, à Dijon, les gens tout nus ne jettent pas de la merde, ce qui est une raison de plus pour les touristes de venir dans notre belle ville. Du coup, le caca ou la bite ? Ouais, c'est ça. Du coup, moi, ce que je rajoute, c'est venez plutôt en Rhône-Alpes. Un tel incident ne s'est jamais produit, ce qui est une belle raison de visiter notre belle région. En bref, Région Rhône-Alpes, Montélimar, énervé quand la CAF, un homme entre, se chie dans la main et repeint la CAF avec sa merde avant. C'est quoi ça ? Ça, c'est un peu plus vieux, mais bon. L'homme se chie dans la main et repeint la CAF avec sa merde avant de donner des coups de pied à des agents de la CAF. Bon, finalement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir le mec tout nu à la gare de Lyon. Toutes les gares de France se valent quand même. Le point rencontre, le 4 et 5 mai, retrouvez-nous à Lyon, à Japan Touch. Et le 18 mai, nous serons à Nice, chez Alpha BD, en dédicace de 14h à 17h. Et le soir, enregistrement du podcast en public d'Histoire dans Rire avec Eleanor Jenkins, Ariel Bitum et Benjamin. Il y aura Rémi aussi, mais il sera la technique, mais vous pouvez lui parler. Allez, c'est le moment du kink de la semaine ! Non, ça va encore parler de caca. Non, ça va parler de caca ! Quoi, t'as remarqué qu'il y avait un thème dans cette émission ? Effectivement, stop, on arrête de manger ! Puisque cette semaine, on va parler de la... La catastrophe. Scatophilie. Ou ou coprophilie. Le plaisir sexuel lié aux excréments. Là, je suis désolée, mais je ne peux pas ne pas juger. Les gens qui mangent du caca. Je ne peux pas ne pas juger, là. Ce n'est pas possible. Et alors, t'as pensé quoi de l'affaire Dubaï-Porta-Potty ? Tu sais, ce qui s'est passé à Dubaï ? Avec les influenceuses, là. Et c'est ce qu'on appelait le problème des femmes toilettes. Donc, c'est ça aussi, la scatophilie. Par contre, c'est un peu horrible parce que certaines nanas, quand même, ont été droguées pour se retrouver à devenir des femmes toilettes. Là, on est plus dans du viol que dans du plaisir. Mais beaucoup de gens aiment manger du caca. Les scatophiles sont très connus. Et j'ai tapé le nom dans Google et je regarde ce qui sort. Et alors, autant la dernière fois sur les pets, je t'avais dit, c'est fou. Il y a énormément de fanart, de dessin. Oh putain, j'ai une anecdote. Et là, j'ai tapé coprophilie dans Google Images. Et les... À la glace au caca. Non, non, non. Non, non. C'est pas ça qui est sorti. Voici ce qui sort quand on tape coprophilie dans Google Images. Pourquoi ? Que des photos du pape François. Pourquoi ? Alors là, vraiment, j'étais comme toi, j'ai fait... J'ai tapé scatophile et j'ai ça, quoi. Le pape François a fait une interview où il a dit que les magazines people, c'était de la coprophagie. Donc, dans l'interview, il dit, c'est des magazines coprophages. Donc, c'est de la merde de manière jolie, tu vois, un peu latine, un peu pape. Mais du coup, quand tu as pape François et coprophagie, bim, t'as que des images du pape François quand tu parles de caca. Il a bien claché pour le coup. C'est vrai qu'il a raison. Oui, c'est vrai qu'il a raison. T'as une anecdote avant que je termine ? J'ai une anecdote. Quand j'étais plus jeune, à mes débuts sur internet, donc je ne sais pas, je devais avoir 13, 14 ans. On a tous voulu voir des photos de caca ou des vidéos de proutes. Genre, on a tous tapé pipi caca. On l'a tous fait. Ne me regarde pas comme ça. On a tous fait ça au moins une fois. Bien sûr, Julie. Je tombe sur... C'est pas le caca, mais ça s'en rapproche. C'est pas le caca, mais ça s'en rapproche le pipi. Et je tombe sur un site qui s'appelle le paradis du pipi. Le pipiradis. Il y en a peut-être qui connaissent. Mais c'était un vrai site avec un énorme forum. Il y avait plein de gens dessus. Mais c'était de l'urophilie ? Oui, c'était de l'urophilie. Ah ouais. Et les gens racontaient leurs kinks, leurs ébats avec le pipi. Et moi, je découvre un monde quand je vois ça. Je découvre un monde. Tu m'étonnes. Ça, j'en ai pas encore parlé dans l'émission, mais j'en parlerai un jour. Bref, j'ai tapé dans Google Images. Coprophagie. Caca. Je suis tombé sur le pape François. Mais pas que. J'ai aussi découvert un truc. Super. Et en plus, c'est un débouché. Mais c'est formidable. T'as eu ça où ? Amazon. Ça s'appelle spin poo. Et donc, c'est le caca rapide. Drive and spin. Et surtout, fruit. La bagnose du jour. La bagnose du jour. Ça dirait de manger une petite crème au chocolat. La crème au caca. Alors, par contre, elle est congelée parce que j'aime bien quand ça donne une texture de glace. En fait, ça a le goût... Ah oui, je les congèle moi. Et comme ça, je les suce, tu vois. Il y a déjà des gens qui ont fait ça avec du caca aussi. Mais euh... Ah bah, les gens qui congèlent leur rétrond pour se baiser avec. Ah bah oui. Ah bah non, mais non, mais je veux dire des trucs que je veux pas savoir. Les gens sont dégueulards. Vous l'aurez compris, cette émission est une spéciale caca. Quoi de mieux pour la bagnose du jour que d'enquêter sur le plus gros phénomène scatophile du web. Parlons de Marco Fiorito, brésilien qui, à 36 ans, produisait des vidéos de fétichisme sur les pieds. Et un jour, il s'est dit, si je demandais à une nana de chier dans un pot, et à une autre de le manger. Et c'est comme ça qu'est né Two Girl, One Cup. Ah oui. Les autorités américaines ont trouvé ces films choquants, et ont engagé des poursuites contre Danilo Cross, un avocat brésilien vivant en Floride, ayant distribué des films de Fiorito aux Etats-Unis. Et Fiorito a affirmé qu'il ne savait nullement que les films étaient illégaux sur le sol américain. Toi, tu te rappelles de quand c'était Two Girl, One Cup ? Parce que pour moi, vraiment, pour moi, c'était un truc des années 2000. Ah oui ? Début 2000. Bah, moi j'étais au lycée, je crois. Voici, Two Girl, One Cup. Mais vu qu'on est sur internet... I'm gonna shit in a crap. Ha 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 ! 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 Pour les gens qui ne l'ont pas vu, j'ai trouvé une version... Comment dire ? Une version light de Two Girl, One Cup. Ça va ? Elle est bonne la crème ? Euh... La bande-annonce est devenue virale. C'est devenu un mème en 2007. Moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus vieux que ça. En fait, c'est en 2007. Et des sites comme YouTube et Dailymotion ont eu des tonnes, des tonnes de vidéos de gens qui regardent Two Girl, One Cup. Ou des gens qui font regarder à des gens Two Girl, One Cup et qui filment leurs réactions. Et ça, c'est un truc... Bon, Two Girl, One Cup, tout le monde en a entendu parler. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette vidéo de deux nanas qui mangent du caca ont créé ce mouvement sur YouTube... Du réac ? Du réac. Ça vient de Two Girl, One Cup. Ça vient de là ? Oui. Si tu vois Michou qui regarde des petits chatons et qui essaye de pas rire aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, des gens ont regardé Two Girl, One Cup avec des copains et se sont filmés. Oh, cet effet papillon de fou ! De fou ! On parle de la merde pour arriver à Michou. C'est pas gentil pour Michou. Non, c'est pas gentil parce qu'il est adorable. Finalement, cette idée de voir des gens qui réagissent à des vidéos est née avec Two Girl, One Cup. Et de Two Girl, One Cup est née des tonnes de vidéos qui ont imité Two Girl, One Cup. Dont Two Girl, One Finger. Où il y a eu aussi une vidéo où des nanas mangeaient leur vomi. Bref, juste pour te dire que... Julie ? Oui ? En fait, c'est mon caca. Il a bon goût, hein ? Il a pas de l'air. Ouais. Il y a un peu de vanille. Il y a un peu de vanille. C'est de la bouse de vache. On regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badonettes. Bonjour, mec. Dans la Bad News 259, Davy aborde le lexique pointu de la mécanique aéronavale. Je sais pas ce qu'il a baisé sur un hélicoptère d'attaque. Parce qu'à mon avis déjà, c'est pas l'hélice. Non. Non. Un hélicoptère est un aéronef dont la sustentation et la propulsion sont assurés par une voilure tournante. Le rotor. Entraîné par un moteur sur lequel il y a des pâles et non pas des hélices. Ces mêmes pâles sont fixées à un moyeu central et tournent autour d'un axe vertical créant la portance nécessaire à l'élévation de l'engin. Vous saviez que Michel Drucker pilotait l'hélicoptère qui a déposé Johnny Hallyday au Stade de France le 5 septembre 1958 ? Moi, une fois, Davy m'a appelé un Uber. Dans la même émission, vers 16 minutes 45, c'est Thomas qui parle survie. Est-ce qu'ils ont le droit de barrer l'eau ou est-ce que... Parce que l'eau, c'est trois jours que tu tiens, hein, sans eau. Trois jours un peu plus des fois même, hein. Mais oui, tu galères, ouais. C'est la règle des trois qui s'applique effectivement ici. 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, 3 minutes sans respirer et 3 secondes sans internet. Comment ? Comment faisaient nos aînés ? Après, question grève de la faim, c'est sûr que Gérard Larcher, il a un peu plus de crédibilité que Kérard Necler. Et également, beaucoup moins de chance de m'épouser. Kérard ? Non, pis il m'attire pas du tout. C'est pas mon truc, il est président du Sénat. À la limite, sous le Second Empire, il y avait bien Jérôme Bonaparte. Mais c'est juste pour avoir le nom, quoi. Sylvain Bonaparte. Ça pète. J'aime autant te dire que c'est TLM, ils te refusent pas le crédit à la consommation, là. Ou Boniface Paradis. Président du Sénat, sous le directoire. Comme ça, t'es le frère de Vanessa Paradis, et donc le beau frère de Johnny Depp. Et donc, t'as le numéro de téléphone de Cara Knightley, vu qu'ils ont tous les deux joué dans Pirates des Caraïbes. Et du coup, t'as pas besoin d'aller chercher Gérard pour essayer de la pêcho. C'est quand même plus facile de pêcho ce que t'as sous la main. La famille, tout ça. Vous savez que Christine Boutin est mariée avec son cousin ? Au revoir les consanguins. Au revoir maiiiit. Merci beaucoup. Sylvain, je vous rappelle que BaNews existe aussi grâce à vous. On a un Patreon ou un Tipeee, allez-y. Il y a des liens en dessous. Le dimanche, il y a notre podcast, Histoire d'en rire. Le mercredi, il y a CultureZ sur ma deuxième chaîne. Et le jeudi, Live Twitch à 17h30. Merci d'avoir suivi Sylvain News. Merci beaucoup, Julie. Elle est bon caca. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube. Bacabou, de toute façon, les liens sont en dessous. Bacacabou. Bacacabou, bien entendu. Et la semaine prochaine, venez puisque notre invité sera Bacacacabou aussi. Ouais. Attends, j'ai plein la bouche. Allez fille, ta merde. Ah 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 ! Moi, des fois, quand je fais caca, je le mets dans le congélateur. Et quand c'est bien dur, je mets un préservatif dessus. Et puis, je me sodomise avec.